Salut Youtube ! Comment tu fais mec ? Ecoute, maintenant que nous nous demandons de moi c'est super ! Du coup là c'est la première offrance siège qu'on va faire Je vais vous présenter ça Hop, si je misclic pas Voilà, ça sera contre une MST d'Aftermath Legends Donc on utilise le Susano Megan Stella classique Et on va focus China avec des dégâts sur le feu supplémentaires Et on espère que ça se passe bien Parce que la MST on connait, c'est très RNG Ça fait beaucoup proc Donc on va voir Elle est très tanky, j'espère que je peux quand même là-dessus à travers là J'arrive juste pas à un pixel près quoi Ça peut être très chiant ça Je vais être obligé de faire ça Silence ici Qui se fait Cleanse Est-ce qu'on peut aller Strip ça ? Non Le proc dessus ça fait un peu chier Ok, ça c'est pas mal Ce qui est bien c'est qu'il me focus le Susano qui est vraiment pas facile à tomber pour le coup On va essayer de silence en vrai C'est parfait ça C'est parfait ça Et voilà, première offense Du coup, deuxième offense contre Aftermath Legends Là je vais essayer de nuke tout simplement, faire des gros damage assez vite dans la game On part sur du Gagnon Wild Shield Avec un Pussyidon Wild Shield Un peu de Prissy quand même Et une Tiana Le but ici, clairement, il n'y a pas vraiment de... Voilà, ça aurait pu être dangereux si... En vrai là, il y a très très peu de chance que ça arrive ce qu'il s'est passé là Malgré le fait que normalement ça va bien se passer Si j'arrive à réduire les ATB quand même Voilà Et là on a un gros skill de Tiana J'avais envie de... Non mais de toute façon Pussyidon passe avant, c'est pas un souci Ok Troisième offense contre Aftermath Legends Donc là on y va FooBoozer Comme c'est des monstres qui ont beaucoup de défense Avec un lead death, moins de chance de se faire break death Et on aura beaucoup d'immu donc moins de chance de se faire skill 3, etc Ça va un peu dépendre des procs de Savannah cette offense malheureusement Genre si Savannah fait beaucoup de procs sur genre Amelia ou Ariel assez vite Ça peut vite partir en couille Oui là le break death il ne se pose pas sur le Fingen parce qu'il a beaucoup de défense Genre c'est même pas en résistance, c'est juste qu'il a trop de défense pour Savannah Est-ce qu'on cleanse direct ? En vrai on peut, parce que si le Fingen se fait bizarrement focus je peux encore m'auto-cleanse Je vais faire ça avec parce que le Khmun va me focus Ça au moins je fais des revenge sur le Khmun, hop, voilà Du coup j'ai mon healing sur les autres Tout en faisant des dégâts On va taper sur le Khmun, on va profiter qu'il ait pas de shield Voilà un bon griot 17k Et là, est-ce que je me transforme ? En soit la Savannah n'a plus skill 3 donc je pourrais Je pourrais en vrai Comme ça À tout moment J'aurais pu proc, me remettre le buff death Évidemment le danger c'est que si tu transformes derrière la Savannah puisse faire un skill 3 Mais comme elle a un buff death, ici elle est pas possible de la break death Je pense qu'on va essayer de démonter ça en vrai Son buff speed ça aurait été encore mieux Mais c'est pas trop grave Hop Là elle va se prendre de l'arrivée Ah peut-être qu'il n'a plus son buff Ce qui est bien aussi c'est que ma Amelia s'enraise Du coup c'est difficile pour une Savannah d'avoir la précise nécessaire pour les strips, pour les break death etc Hop On freeze ça On se met un peu de heal On va se mettre encore plus de heal Comme ça on est bien safe Tente de freeze ça Pas besoin de se transformer ici avec Amelia Il y a mon chat qui... vous avez dû entendre hein Et là on est bien... je peux presque auto Enfin j'aurai du buff death et tout pour aller plus rapidement mais c'est pas... Il y a mon chat qui veut me dire bonjour Et voilà Très ma offense Hop Donc là le but ça va être très simple hein C'est que si le peintre skill 2 dès le début je suis mort Sinon j'ai gagné Si les bombes se posent évidemment Bah normalement ça devrait être bon du coup On se met le buff attaque On se met le buff attaque Est-ce que je peux gérer que Malak a derrière Et voilà Et re ! Maintenant 5ème offense Du coup on est encore contre du Kumun Vigor à Zhongpung C'est facile Je ne peux pas trop montrer les runes de Kumun Vigor Parce qu'ils sont en défense Et qu'il y a des gens en live évidemment Mais je peux vite fait vous montrer la Delphoi Qui est comme ça C'est un qui est quand même un petit peu de précis pour le skill 2 Et on va tester On n'a pas encore vraiment testé ce genre de défense Enfin d'offense pardon On va voir comment ça se passe ou pas Que RDD passe un bonjour Mais tu sais qu'il est en live là je pense Tu peux aller le dire si tu veux Je pense que RDD est en live là actuellement Ok ce qu'il est en destroy ça n'a pas l'air d'être le cas en vrai Ce qui est chiant c'est qu'il s'est déjà enlevé le breakdef lui en proquant Oh c'est chiant Ah mais en fait ouais Oh putain c'est tellement chiant ça Que Monkmoon est proc Il s'est enlevé l'immu Et du coup il s'est tellement exposé Et lui il est reset Oh merde Faut que je reset ça mais bon Va être compliqué hein Faut quand même faire un maximum d'ennemés j'avais envie de mourir Parce que là il va falloir 2v3 je pense Faut pas prendre falloir 2v3 à cause de Sproc de Monkmoon Est-ce que je peux avoir... ok là on est en 2v2 Faut absolument que je le reset On va tenter de le slow aussi qui prend le moins de tours possible Je pense que c'est la menace ici Il va falloir essayer de mettre un breakdef avec le Vigor Oh putain fuck J'ai pas besoin il est reset actuellement Regardez le heal Ok il proc un peu après On va faire ça parce qu'on veut cycler à mort On va reset les CD On va slow ça si on peut En vrai au pire je focus ça Au pire je focus ça Il y aura plus de chances que je le tue Et au moins j'aurai plus de shield après à gérer Là on va slow quand même Hop on cycle On remet ce breakdef Ou pas On va reset ici Normalement c'est bon il n'y aura pas à l'aider mais vu que je le reset tout le temps et que des fois Slow Parfait On recycle Quand on fait les dégâts sur le non shield Hop Et là on peut auto Et voilà Et du coup sixième offense On va faire Syrah, Triana, Daphnis contre une commune Vigor, Etna La Syrah est comme ça Elle a beaucoup d'attaques Un petit peu tanky La Triana est comme ça en DCC Un peu tanky aussi Et le Daphnis comme ceci Un petit peu tanky mais pas grand chose juste pour pouvoir un petit peu tanker le premier tour Avec un petit peu de précision et 100% au crit contre le vent Et bah c'est parti Et bah c'est parti Une offence tonks exactement mec Yo Camille, comment tu es frérot ? Encore une Etna qui fait Qui fait saté hein, c'est trop bizarre En vrai j'aurais du taper Etna Qu'elle prenne le shield de Gmoun Comme tout Je peux la Daphnis en fait Je ferai pas assez de dégâts avec le skill hein Tant pis Pas très grave Ouais je vais mettre le cleansing quand même C'est un peu cleanse du coup Elle va prendre le shield de Gmoun maintenant Bon on peut quand même la taper Parce qu'une fois qu'on a tué ça je pense qu'on a gagné On va prendre la TB là-dessus Le shield sur Etna On la défonce Pourquoi pas être le crit sur Syrah Parce que c'est pour de l'offense siège Donc je n'en ai pas vraiment besoin En vrai c'est juste Mettre des grosses bombes qui font très mal En général c'est comme ça que ça se fait à ce niveau là T'as pas spécialement besoin de prendre beaucoup de tours Faut juste que tes bombes aient un gros impact en fait Enfin en tout cas moi c'est comme ça que Juma Syrah Et ça marche très très bien comme ça en siège Parce que tu T'es vraiment en mode tu T'as les éléments et tout Pour contrer les 3 monstres qu'il y a en face tu vois C'est pas comme en RTA où tu dois beaucoup plus Réfléchir à ça Et du coup voilà la 6ème offense Et du coup la 7ème offense Pour Youtube Du coup le Wussah il est comme ça Actuellement il est en Will Shield Parce que je préfère le mettre en Will Shield Pour les Royons Donc ça me permet de faire du Wussah Contre les Royons aussi Sans devoir Hot Speed par exemple Vu qu'il n'y a pas de Speed forcément ici Et le Revenge Parce qu'un Revenge Sleep ça peut toujours être sympa La Rika s'enraise Et le Gany Un petit peu offensif Il a un petit peu d'attaque Un petit peu de taux crit Au cas où il y a un Break Death Enfin il n'y a pas de Break Death pardon Mais au cas où Je peux peut-être aller chercher Un gros crit skill 3 Qui peut permettre de tomber Par exemple à Savanna plus éroquement Tout simplement Et c'est parti De la fin de siège pour attendre la patch note T'es sûr qu'il y en a un ? Moi je suis pas sûr Enfin bref on verra Ce qui est cool c'est que je suis full Will Donc le skill 3 il ne me fait rien Après je vais pouvoir aller reset la Savanna Ce qui fait qu'il n'y aura plus de De strip Et là on va mettre les Slow On tape un truc qui a pas de Shield Comme ça on expose un peu tout ça Et du coup comme j'ai reset le strip Je peux reset assez vite Rika Parce que sinon j'ai pas des dégâts entre les Shield Et la Sustain de Vigor Ouais on va pas aller vivre j'avoue Bah tant pis pour le chat en vrai Tant pis pour le chat en vrai Juste pour la vidéo on va faire ça Hop On va mettre le glancing ici On va mettre le glancing ici Voilà du premier coup Et on va taper ça Ça au cas où on aurait eu peut-être un Un slip Ça serait bien temps pour la compo Il ne faut juste pas que le Vigor Puisse remettre un skill 2 Donc j'ai limite envie de le reset lui Parce que c'est un peu la Sustain évidemment Micalique En vrai je peux la laisser slip Oh quoi que j'ai envie de la taper Ah parfait c'est encore mieux C'est encore mieux Du coup là en vrai j'ai envie de Refresh ou ça en vrai Non en vrai j'ai quand même fait retomber la Savanna je pense Parce que peut-être que le Vigor a joué avant Non il jouait pas avant tant pis Je tente le crit ici dommage Ok Ok là je vais refresh Ok là je vais refresh moi ou ça parce que je sais qu'il n'a pas son skill 3 Et j'ai envie de quand même protéger la Rika d'un potentiel skill 3 si le Vigor proc trop Je l'ai reset mais on sait jamais voilà Par exemple si il proc encore une fois Et du coup elle proc sur un puff speed ce qui fait quand même assez mal Donc on tente le crit ici Nope Bon c'est pas mal Nice Là on est bien je pense Je pense qu'il a pu les dégâts là Tu fais un bandeau plus petit ça aurait été bon ? Ouais ouais je sais bien je sais bien mais le problème c'est qu'il a des scènes différentes en fait c'est différent Le banto que je dois faire Euh... Ouais j'ai pas besoin Parfait Est-ce que j'ai besoin de refresh moi ou ça ? Je pense pas Je vais aller faire un skill 3 Rika Need to refresh la Rika je pense pour les damage Ok Ok Il pouvait être calmé quand même Ça m'arrangerait On va essayer de mettre le glancing ici Pas besoin de reset maintenant Parce que Marika est en will donc le skill 3 va rien faire Et il a plus son skill 2 anyway il vient de le faire Maintenant on va le reset pour qu'il ait un tour de moins sur le skill 2 Et focus ça vu qu'il n'y a pas de skill dessus Pareil même chose ici Je vais quand même refresh ça Parce que le vigor vient de le reset A part s'il reproc tout le temps évidemment Ok c'est bon Là le clown ne va pas tarder à mourir et derrière le vigor ce sera bon Et on va tester qu'il n'y a pas dupe À fait Que les stalles Les de la question Tu n'as pas de cheval Ça On va reset ça On ne veut pas de sustain imagine tu franchises au sérieux la honte exposé quoi j'arrive plus ça juste pour faire un gros skill 2 donc c'est je pense mon meilleur dmg ici que j'ai une cible et voilà et du coup huitième essence pardon le balak comme ça donc c'est un balak bj mais avec un plus de 2 crit pour être kp en crit rate lueur kp en précis tanky et un kb en double wheel ce qui fait que deuxième tour j'aurai encore mon wheel et je pourrais skill 2 sur du break df et comme il en décès avec pas mal d'attaques bah un kb ça tape très 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 fort ça fait vraiment très très mal un bon petit 30k sur des monstres qui n'ont pas trop de défense et c'est parti bon évidemment le risque ici c'est que j'ai pas trop de break df j'ai du revenge d'artamiel qui potentiellement peut me stun mon balak à travers tous les buffs pour me retirer mon buff attaques sur le truc toujours un petit peu chiant mais bon déjà je me suis fait strip le kb mais ce qui est cool c'est qu'elle n'a pas fait son skill 3 du coup il sera pas provoque de toute façon je pense que la jeanne elle va assez vite dégager et ça dégage ok plutôt rapide du coup dixième offense j'ai oublié de record la neuvième qui était du coup elucia copper emilcity contre une kmoon vigor iris où justement j'ai été chercher l'iris avec un copper une tout 3v2 contre avec en justement en mettant full contrôle sur le kmoon et le vigor il vous ment c'est vrai que l'iris m'a hot speed mais heureusement elle m'a pas stun donc parfait à ce niveau là ça s'est bien passé et du coup cette offense-ci donc je me suis tapé un kmoon vigor ou une saque comme dernier offense et contre ça j'ai utilisé un show en gros je vais partir full haut en me disant que le kmoon aura moins de chance de me crit sur du breakdef et on va tenter le 10 sur 10 du coup grâce à ça bah c'est parti barion et smicard non pas du tout donc il a pas skill 3 donc j'ai pas skill 3 avec ça je vais directement partir là dessus parce que ce qui est bien c'est qu'avec chaud j'ai passé au travers donc j'ai juste fait un maximum de dégâts avec ce qui est de moi c'est qu'il a pas encore fait son skill de lui donc je pourrais pas faire il va pouvoir se sustainer un petit peu il a encore fait ça il va pas juste faire tes vrais sorts en fait voilà là on pourra faire le skill est-ce que je heal ou est-ce que je gride je suis un grideur fou moi ok ce qui est chiant c'est qu'il y a anti heal ici mais bon tant pis bah navel pourra heal j'ai juste tué ça en vrai putain heureusement parce qu'il y a quelques procs là en face quand même je m'y connais mon proc donc il a pas trop crit mais il peut y en tirer que ça ensuite on se sert de ça et on devrait être bien si on arrive à slip en vrai on arrête de le focus en juste en attendant de récupérer les heals parfait c'est tellement de réussite jamais mec on parle quand même du vigor qui a full proc du clown qui a proc aussi t'es mort instant non mais c'est ultra tanky t'es pas contre je suis pas mort instant du tout pour le coup j'ai quand même tué ça parce que bah autant le faire et que ça il pourra jamais solo mettre monstre on aura le cassage d'assiette en live et sur youtube ça fait plaisir et voilà je vais te débrouiller je vais te débrouiller c'est plus que tu me le prends c'est plus qu'on va j'aider c'est plus qu'on va j'ai une petite